Musique Vengeance sur 4 générations, le message inquiétant du frère de Martinez Zogo. Il s'appelle Bienvenu et Somba, il est économiste et cousin de Martinez Zogo. Il était dimanche dans l'émission Libre Expression sur Info TV. Très affecté par la mort de son proche, il s'abstient de confirmer les informations selon lesquelles il est demandé à la famille Zogo de payer pour la réalisation des tests d'âne. Selon et Somba, les enquêtes pour élucider un crime révèlent uniquement de la compétence de l'État. Il espère que la justice fera la lumière sur ce drame. Pour Bienvenu Zogo, la famille a bien identifié la dépouille de Martinez. Il n'y a donc pas de doute à son niveau sur l'identité du corps ramassé le 22 janvier dernier, dans une banlieue de la capitale. Peu importe l'issue de cette affaire devant la justice, les parents de Martinez comptent bien venger leur fils. Le châtiment s'abattra sur au moins 4 générations des assassins du journaliste. L'assassinat de Martinez Zogo ne peut pas rester impuni, parce que la tradition Manguissa nous oblige à venger Zogo. « Si c'est parfait qui a tué Martinez, que la justice te condamne ou pas, tu vas payer, et tu risques de payer jusqu'à la quatrième génération », a déclaré Bienvenue et Somba. Selon ses explications, les élites de la Lucky sont divisées sur la conduite à tenir pour face au drame. Certains sont favorables à la méthode forte pour amener Paul Biya à réagir, afin que la mort de Martinez Zogo ne soit pas vaine. D'autres prônent la pondération. C'est d'ailleurs ce qui explique les divergences entre les chefs traditionnels. Pour l'heure, la justice camerounaise n'a donné aucune information sur l'évolution de l'enquête. Des médias indiquent que les enquêteurs pourraient faire des interpellations jusqu'à la présidence de la République. L'autorisation du chef de l'État serait exigée pour entendre certains de ses proches collaborateurs, dont les noms sont cités dans ce drame. Merci d'avoir regardé cette vidéo !